Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une recette que j'aime particulièrement, qui est très facile à faire, pas trop acide. C'est la tarte crumble aux fruits rouges. Alors c'est parti pour la recette. On commence la recette par la pâte sucrée. Je ne vous montre pas comment on l'a fait, car j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que je vous mettrai en barre d'infos. Mais je voulais vous montrer un peu comment je l'étalais. Donc tout d'abord, sur un plan de travail, je verse un petit peu de farine. Et ensuite, j'étale la pâte, pas trop finement. On dépose un cercle de pâtisserie. Et on vient découper autour avec quelques centimètres de battement pour prendre en compte les bords. Et on la façonne dans le cercle ou dans le moule à tarte. Ensuite, on pique la pâte sur les bords et à l'intérieur pour ne pas qu'elle gonfle à la cuisson. On y verse un petit peu de coulis de framboise. Et on ajoute les fruits frais ou surgelés. S'ils sont surgelés comme moi, pas besoin de les décongeler au préalable. Place au crumble. Mélangez la farine et la cassonade. Et incorporez le beurre pommade. C'est très important qu'il soit pommade et surtout pas fondu. Et vous devez obtenir une texture un peu comme du sable. Répartissez ce mélange sur les fruits rouges. Et avec cette recette, je vous assure qu'il faut tout mettre. C'est important que tout soit bien homogène et que toute la tarte soit recouverte. Et placez au four pendant environ 30 minutes à 180 degrés. Ça dépendra un peu de votre four pour que votre tarte soit bien dorée. Ensuite, pour la présentation, libre à vous de faire comme vous voulez. Moi, j'avais envie d'un petit peu innover. Donc j'ai déposé un sopalin pour faire une petite trace, si je puis dire, de sucre glace. Je ne voulais pas la recouvrir entièrement. Je voulais juste faire sur une petite partie. Et ensuite, j'ai déposé quelques fruits rouges sur le milieu. Et voilà. J'espère qu'elle vous plaît. Franchement, je vous jure que c'était trop bon. Ce n'était pas trop acide. C'était très simple à faire et vraiment délicieux. La vidéo est terminée. Je compte sur vous pour la liker, la partager, la commenter. Vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.